Pour l'homme, l'eau a toujours été le symbole de la vie, de la purification et du renouveau. L'apparition de l'eau remonte à environ 12 milliards d'années. Elle se serait formée au cœur des étoiles, là où des températures de plusieurs milliers de degrés permettent aux deux atomes de gaz qui la composent, l'hydrogène et l'oxygène, de s'associer à travers un processus complexe qui se perpétue encore aujourd'hui. La vie, pour apparaître, a eu besoin de l'eau, bien avant l'oxygène. Et c'est dans les océans primitifs que les premières briques de la vie, ces molécules appelées acides aminés, se sont organisées, nourries de rayonnements cosmiques. L'eau est le principal constituant de notre corps, avec une proportion allant jusqu'à 92% pour notre cerveau. Elle se trouve, pour les deux tiers, à l'intérieur de nos cellules, où elle assure une fonction indispensable à leurs opérations. La qualité de l'eau que nous buvons tous les jours joue donc un rôle vital dans toutes les fonctions corporelles. C'est une base indispensable à notre santé. L'eau dont nous disposons aujourd'hui ne possède plus les qualités requises pour notre santé. Quand elle sort du robinet, elle est chlorée pour maintenir sa potabilité, polluée par des métaux lourds, des substances chimiques utilisées par l'agriculture intensive, pesticides, nitrates, et maintenant des résidus médicamenteux. Les eaux de source en bouteille que nous consommons pour essayer de retrouver une eau pure sont aussi dans l'impasse. Leur impact sur l'environnement devient vertigineux. 2,5 millions de tonnes de plastique sont nécessaires pour produire les 7 milliards de bouteilles d'eau vendues chaque année en France. Moins de la moitié sont recyclées. Le transport de l'eau de la source à l'usine, puis au point de distribution et au domicile, génère une empreinte CO2 que nous ne pouvons plus négliger. Une des réponses les mieux adaptées pour résoudre cette difficulté nous est fournie par les technologies de purification et de dynamisation de la société Aquadine. Pour l'usage domestique, Aquadine a mis au point la fontaine Mélusine qui fournit une eau de boisson et de cuisine entièrement purifiée et dynamisée. C'est une eau biocompatible disponible en permanence. Son utilisation nous permet en outre de contribuer à la préservation de notre planète Terre en éliminant la pollution des bouteilles plastiques ainsi que celles induites par leur production et leur transport. La fontaine se raccorde au réseau de distribution d'eau de la maison. Son action, qui combine une purification complète et un processus de dynamisation, nous permet de disposer d'une eau courante de grande qualité. Les pollutions chimiques modernes exigent un traitement très poussé. Dans la fontaine Mélusine, la purification est réalisée en trois étapes à travers des filtres distincts. Première étape, le filtre à charbon actif retient une partie des polluants par absorption, notamment les matières organiques, le chlore et certains pesticides. Le deuxième filtre, à sédiments, opère une microfiltration qui retient les particules physiques en suspension. Troisième étape, l'osmose inverse, filtration d'une finesse de l'ordre de 10 millième de micron, élimine la totalité des éléments restants, bactéries, parasites, virus et minéraux dissous, ainsi que les résidus chimiques et radioactifs. Cette ultime filtration restitue à l'eau sa pureté initiale. La vitalité de l'eau et son pouvoir naturel sur notre santé ne dépend pas uniquement de sa pureté physico-chimique. Les deux molécules de gaz, hydrogène et oxygène, qui composent la molécule d'eau, sont reliées entre elles par des liens électromagnétiques. Ces liens assemblent aussi les molécules d'eau entre elles pour former des structures. La forme de ces structures, leur rythme et leur nombre sont déterminantes dans la qualité et l'importance de son dynamisme énergétique. Si la science n'a pas encore percé tous les secrets des comportements électroniques et moléculaires de l'eau, nous savons maintenant que c'est à ce niveau que réside sa vitalité et son pouvoir naturel de vitaliser notre organisme. C'est là que réside sa réponse aux besoins biologiques de notre corps. Après sa purification complète, la fontaine Mélusine effectue donc sur l'eau un processus de dynamisation en trois étapes. La biodynamisation est le nom qu'on donne à la première étape. Elle agit sur la structure des molécules d'eau. Ce procédé, imaginé par Stanislas Bignan et mis au point par l'ingénieur scientifique Marcel Violet, permet à l'eau de retrouver la force de ses qualités profondes et de ses attributs originels. Une énergie de haute fréquence que Marcel Violet associe à la famille des ondes biologiques est ainsi restituée à l'eau. La lumière et le son ont un pouvoir d'information particulièrement puissant sur l'eau. La deuxième étape de la dynamisation fait référence aux études qui mettent en évidence l'influence des ondes vibratoires sur la structuration moléculaire de l'eau. Citons entre autres Pop, Lakowski et Jacques Benveniste. Dans la fontaine-mélousine, une information musicale diffusée en boucle module un rayon lumineux. Ce dispositif accroît la propagation de cette onde musicale et son empreinte dans l'eau du réservoir. Un dernier niveau de dynamisation est réalisé par l'enrichissement en oligo-éléments. Une électrode d'argent plongée dans l'eau du réservoir y dépose une information colloidale portant la signature vibratoire de ce métal. Cet oligo-élément a été sélectionné pour son pouvoir bactéricide et de renforcement des défenses immunitaires. Un dispositif complémentaire permet éventuellement de traiter l'eau avec d'autres oligo-éléments de son choix. Peut-on obtenir une image objective des effets générés par les procédés de dynamisation ? Cette question initiale a fait partie des préoccupations d'Aquadine depuis le début. Nombre de chercheurs ont partagé ce souci comme par exemple le japonais Masaru Emoto qui, dans son livre Les messages de l'eau, a sensibilisé des milliers de gens avec le langage des cristaux d'eau. Un autre exemple nous est donné par les travaux d'Alexander Lauterwasser dans son livre Les images sonores de l'eau. Pour réaliser cet objectif, Aquadine a choisi la méthode de la cristallisation sensible au chlorure de cuivre. Cette technique nous donne des images très convaincantes des différences de qualité vibratoire de l'eau. Dans cette expérience physico-chimique, on dilue le chlorure de cuivre dans de l'eau pure bidistillée suivant un certain pourcentage. Et on rajoute l'échantillon d'eau qu'on veut analyser. On procède de même pour tous les échantillons d'eau ayant subi les différents traitements qu'on veut objectiver. On met au four pendant 15 heures ou 24 heures au plus. Et il y a donc évaporation de cette petite quantité de solution de 5 millilitres. L'eau évaporée laisse alors apparaître les cristaux de chlorure de cuivre dont la répartition suit des lignes de force générées par les champs électromagnétiques présents dans l'eau de la dilution. On peut alors comparer les échantillons répartis sur la plaque en verre. On part toujours d'une référence qui correspond à l'eau du robinet. De l'eau tout à fait normale. Purifiée mais pas dynamisée. On voit la différence tout de suite quand on passe à l'eau dynamisée avec l'apparition d'une belle structure semblable à celle des nervures d'une feuille qui exprime l'énergie du vivant. Les différences dans l'organisation de ces cristaux sont objectives et parlantes entre l'eau du robinet l'eau dynamisée par le processus bignan-violet et l'eau dynamisée par une information supplémentaire de son et de lumière. Et l'expérience se répète invariablement. À partir du moment où on dynamise cette eau cette structure apparaît une structure d'ordre d'harmonie et de beauté. Aquadine Aquadine est née en 1994 à Auroville. Cette cité internationale en construction en Inde du Sud a pour vocation la recherche expérimentale de l'unité humaine. A travers le livre de Jacques Collin « L'eau, le miracle oublié » Bhagwan Das, un Français qui vit à Auroville depuis plusieurs dizaines d'années, découvre les dimensions cachées de l'eau et sa relation primordiale avec la santé. Ils partagent cette découverte avec d'autres chercheurs. Ils ont à cœur de vérifier ces révélations par l'expérience. Dans les trois années qui suivent, des dispositifs techniques combinant ces deux fonctions de purification et de dynamisation sont mis au point pour produire cette œuvre. Les résidents et les visiteurs d'Auroville sont les premiers à en bénéficier et permettent à Aquadine de valider concrètement toute la valeur de ces découvertes. Dans les dix années suivantes, Aquadine, utilisant des technologies plus élaborées, développe la fabrication de modèles de grande capacité et répond ainsi aux besoins des réfugiés tibétains en Inde, des villageois de la région d'Auroville et surtout, après le passage du tsunami, des villages sinistrés de la côte du Coromandel. C'est l'occasion pour l'équipe d'Aquadine de mieux comprendre à quel point l'eau est un don sacré dans la culture indienne. Une évidence s'impose. L'exploration scientifique occidentale confirme les vérités intuitives de la sagesse ancienne. C'est avec ces missions et leurs résultats si positifs que la vocation d'Aquadine du don de l'eau se révèle. En 2005, l'entreprise poursuit sa vocation en créant un modèle domestique adapté au marché européen, la fontaine Mélusine. C'est une réponse à la demande des visiteurs et des amis occidentaux désireux de disposer eux aussi de cette eau dans leur foyer. La santé de l'homme, le respect et l'harmonie de l'environnement sont les valeurs fondamentales qui guident l'action des protagonistes d'Aquadine. La vocation du don de l'eau au plus grand nombre est le socle de sa charte d'entreprise. La commercialisation de la fontaine Mélusine en France, en Europe et dans le monde est une étape déterminante. Elle préfigure une autre évolution vers une distribution plus large qui passera par la mise à disposition de cette eau à travers des machines à gros débit dans les lieux publics, les communes, les entreprises et les fontaines de nos villages. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ... ...